salut tout le monde salut youtuber vous allez peut-être vous dire mais qu'est ce qui fait encore sous le camion et bien en fait aujourd'hui c'est une séance de travaux pratique les coussins que vous voyez ici ces coussins pneumatiques que j'ai installé et je vous renvoie d'ailleurs à la précédente vidéo quelque part par là en fait j'ai fait des essais multiples est ce que c'est utile est ce que c'est performant vraiment performant est ce que c'est vraiment confortable c'est la question que je me suis posé alors je vous renvoie à tous les essais que j'ai fait thème par thème et on se revoit là afin de répondre à cette question je vous propose quelques travaux pratiques l'étude du comportement sur les routes et puis l'utilisation à l'arrêt sont inutiles voilà sur une route sans doute pas un grand virage mais un virage quand même regardez la compensation elle est vraiment réelle là on prend un petit virage à droite suivi d'un virage à gauche alors on n'est pas du tout balotté dans le camion sensation de confort réel encore un virage à droite bon c'est les coussins qui font la différence la route même à virage elle est confortable grâce aux coussins alors nous voici à l'arrivée d'une route en épingue à cheveux et je vais filmer la réponse des coussins au moment du passage à l'épingue à cheveux pour montrer à quel point le système va compenser pour éviter qu'il y ait un trop fort ballant dans le passage juste au moment du passage à l'épingle voilà une belle épingle à cheveux et on va la négocier au ralenti et voir les résultats sur les coussins je vous montre les coussins voilà je ne sais pas si ça s'est bien vu voilà l'épingle est fini dans ces routes de montagne avec beaucoup de virages on n'a pas du tout l'impression de se renverser comme auparavant là ça se passe super bien on n'est pas basculé sur le côté c'est bien équilibré mieux qu'avec la barre anti-roulique qui est relativement peu efficace dans ce cas là et après ces essais en route de montagne nous allons passer maintenant à des essais sur autoroute bon actuellement ce réglage me convient très bien je suis un peu en dessous de 2 barres alors pour avoir essayé un peu plus bas à 5 et un peu plus haut à 3 barres et bien je crois que ça c'est la situation de confort et le camion ne tape pas c'est plutôt agréable et là je suis sur autoroute et le camion bouge pratiquement pas j'ai pas de trop de bruit interne en tous les cas il y a une différence entre avant et maintenant bon ben c'est le premier essai avec du vent c'est un vent modéré mais c'est quand même un vent qui déporte pas mal mais avec la suspension automatique je m'en sors très bien le camion n'est pas dévié je ne suis pas secoué d'un bout comme il était auparavant c'est une amélioration flagrante je vais tester maintenant si un camion double pour voir si je suis soufflé je me fais doubler par un camion je ne sens absolument pas ce souffle d'habitude il pousse vraiment là non c'est incroyable la différence parce que là j'ai bien ça d'habitude on est quand même sacrément poussé avec un sacré ballon bon j'ai un peu ralenti pour qu'il double je vais être obligé de le doubler maintenant allez j'attaque tout le vent on est toujours autour de 120 le passage du camion aucun effet la partie frontale rien voilà c'est vraiment le top pour ce qui concerne les camions le doublement de camion se faire doubler et doubler vraiment top et quand je double facilement c'est un vrai bonheur bon là une petite côte ici on est peut-être 7-8% je n'ai pas vu mais c'est quand même d'une grande facilité alors la grande différence c'est qu'avant quand je doublais les camions j'avais l'impression que j'étais déporté à chaque fois que je doublais le camion c'était une sensation désagréable une sensation de perte de contrôle alors que là ça s'est fait impeccable vraiment une très grande différence même en tant que passager c'est beaucoup mieux parce qu'avant ce camion il balançait en tous les sens j'ai jamais eu le mal de route mais là il était il entraînait une vraie somnolence de ruis et là plus du tout c'est normal quand une femme dit ça il faut la croire c'est un passager c'est pas une femme oui mais c'est ma femme et puis elle est difficile sur la route enfin il reste un dernier test le passage des doudanes ah là c'est là où ça talonne normalement voyons voir vous l'avez constaté c'est quand même très 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 supportable évidemment faut pas passer à toute vitesse mais à 30 à l'heure il n'y a pas d'effet alors des fois c'est pas tout à fait le cas regardez ici ça tape un peu plus mais bon on peut difficilement imaginer que ça ne le fasse pas sur une route pareille nous voilà maintenant arrivé la deuxième partie alors même si les suspensions pneumatiques ne sont pas prévues pour ça moi je les utilise beaucoup à l'arrière et vous allez voir comment et maintenant vous voulez vous ranger en marche arrière sur un support qui est peut-être plus élevé que normal et avec votre porte à faux vous risquez de toucher mais ici on est à la limite à la limite telle que là franchement ça pourrait toucher donc avec avec les coussins rien de plus simple il suffit de les gonfler alors j'étais à 2 bar et je monte à 6 bar bon là c'est un peu accéléré mais à peine et bien voilà du coup on passe avec une marge une dizaine de centimètres supplémentaire et ce qui suffit largement à monter ce trottoir sans toucher bon mais attention quand même au haut à l'empattement qui est quand même avec une garde au sol très très basse ici bien après ça on va essayer de parler d'une autre situation et bien nous voilà dans une position et une situation qui est redoutée la montée dans un ferrier ici en plus c'est une rampe qui est assez raide alors évidemment le porte à faux a raté et m'a arraché tout le pare-chose je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet au tuto que j'ai fait pour sa réparation dans une simulation de monter dans un ferrier bon j'ai simulé ici par monter sur des rampes en fait dans le ferrier on serait plutôt deux fois à peu près cette hauteur peut-être même trois fois et bien dans ces conditions je vais vous montrer ce qui va se passer lorsque je vais monter mes coussins donc là ils sont au plus bas et je vais les mettre au plus haut et vous allez ainsi assister à la montée et voir que si on a ici une marche assez réduite de 20 cm à peu près peut-être 19 et bien on va avoir une sacrée marge ensuite lorsque les coussins seront gonflés à 6 ou 7 bar je vais les gonfler au maximum et là comme on peut le voir le gain est énorme puisque je suis passé de 19 20 à 30 31 voire peut-être même plus et donc là ça me permet de passer sans problème le passage délicat qui est le passage de la montée dans le ferrier et sans compter que lorsqu'on est monté dans le ferrier il faut aussi en descendre et bien le problème va évidemment se reposer ben voilà avec les coussins pneumatiques et le fait de pouvoir surélever le porte à faux le problème est résolu quoi que je n'ai pas encore essayé mais quand même avec 11 cm de gain je suis sûr d'y arriver pour terminer ces travaux pratiques je voudrais vous montrer à quel point le fait d'avoir un compresseur est important je réponds en même temps aux commentaires de ceux qui me disent que c'est inutile et qu'on peut gonfler à la main à l'arrêt et bien moi je m'en sers tous les jours comme ça pour savoir si je suis d'un niveau j'ai trouvé une petite astuce j'ai récupéré des niveaux à bulles voilà un niveau à bulles qui est positionné ici en permanence et un autre qui est positionné ici en permanence j'ai ainsi le niveau pour de l'avant vers l'arrière et sur le côté gauche droite vous voyez donc ici je les colle définitivement quand je suis bien plat et ce qui fait que quand je cherche à me mettre de niveau j'ai plus qu'à corriger par rapport aux bulles je suis arrivé dans mon spot et là la bulle m'a dit que je suis un peu penché vers l'avant alors que en ce qui concerne le côté droit gauche ça correspond c'est bien et comme j'ai ici mes deux coussins arrière gonflés je vais les dégonfler en même temps je vais vous montrer comment cela va rectifier la position du véhicule donc j'attaque le dégonflage et je vais voir comment ma bulle évolue et vous voyez que le fait de dégonfler l'arrière me ramène à un véhicule maintenant bien équilibré voilà d'ailleurs j'ai dégonflé complètement les deux coussins et maintenant je suis bien à plat aussi bien de l'avant vers l'arrière que du côté droit et du côté gauche c'est quand même très pratique et si l'on peut baisser les deux coussins ou les remonter on peut aussi le faire séparément exemple si vous penchez à droite vous pouvez remonter à droite ou l'inverse à gauche et donc vous remettre de niveau en jouant sur les deux coussins et si vous penchez un peu trop l'arrière il suffit de gonfler les deux coussins au maximum et cela va vous relever alors est-ce que ça vous donne envie d'avoir des suspensions pneumatiques ? moi je suis entièrement converti aux suspensions pneumatiques ça m'a changé la conduite, ça m'a changé le confort à l'intérieur du camping-car je peux faire qu'une chose, vous conseillez d'en faire autant allez à bientôt prochain tuto et n'oubliez pas que pour faire vivre cette chaîne il nous faut des abonnés alors n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à très bientôt